Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Age of Tomorrow, réalisé par Doug Lyman avec Tom Cruise et Emily Blunt. L'histoire d'un homme qui, à chaque fois qu'il meurt, revient à la journée qui a précédé une énorme bataille qui doit celer le sort de l'humanité, en guerre contre une race extraterrestre qui a envahi la Terre depuis quelques années, et qui est absolument impossible à battre, ou presque impossible à battre. C'est pourquoi ils doivent être aidés d'énormes exosquelettes qui les aident à se déplacer assez rapidement et à avoir la puissance de feu nécessaire pour combattre ces extraterrestres et ces aliens. C'est vachement bien ! C'est trop cool ! Vraiment, il faut les voir ! C'est un des meilleurs blockbusters d'action que j'ai vu depuis un bon bout de temps. D'autant plus intéressant qu'il est assez différent de ce qui se fait d'habitude. Le film est adapté d'un roman japonais qui a été adapté en manga et apparemment aussi en comics, mais du coup pas par les mêmes personnes, parce que dans deux pays différents. Et a priori, on tire peu d'éléments de l'histoire d'origine, si ce n'est le retour dans le temps et les armures, probablement les aliens aussi. Donc les gens qui sont fans du bouquin, les gens qui connaissent le bouquin, etc., ou qui connaissent une des adaptations, sont évidemment depuis un an en train de dire que ça va être une énorme merde et que ça ne vaut pas le coup et que ce ne sera pas bien adapté, donc ce ne sera pas bien. Je ne sais pas si ça respecte le bouquin, mais vraiment, en tant que film, vous ne pouvez pas dire que ce film est mauvais. Ce n'est pas possible. Il y a une pêche, il y a un rythme dans ce film, il y a un dynamisme, une vitesse d'action, presque de réaction, plus que d'action, c'est assez impressionnant, parce qu'en plus, ça colle parfaitement aux déplacements des aliens qui sont ultra rapides et qui se déplacent vraiment en un clin d'œil, et qui sont extrêmement cool. Je trouve que leur design est très bien cherché et très bien étudié. Et les scènes d'action sont vraiment incroyables. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse faire des sauts dans le passé amène à des idées de montage rapides qui sont assez intéressantes. Il y a donc un rythme très rapide qui s'installe, ne serait-ce qu'avec ce système de réincarnation et de retour en arrière plutôt que de réincarnation, qui lui-même d'ailleurs est plutôt intelligemment expliqué. C'est ça qui est fou, c'est que ce film réussit à peu près toutes les tranches qu'il essaie d'exploiter. C'est-à-dire qu'il essaie d'être un bon film d'action, c'est un putain de film d'action. Il essaie d'être un bon film de SF, c'est un putain de film de SF. De gérer le voyage dans le temps, il gère ça super bien. En soi, il n'y a pas 36 000 solutions. Tu reviens en arrière et tu refais le temps. Tu relances la boucle à chaque fois et vous n'avez rien à dire de plus. Vous, en général, on n'a rien à dire de plus. Voilà, ça marche. Le concept est nickel et ça marche très bien comme ça. C'est parfaitement expliqué dans le film. Ce n'est pas en plus un truc genre ta gueule, c'est de la science. Nous-mêmes, on a un peu de mal à comprendre comment ça marche. Mais voilà à peu près ce qu'on a compris. J'aime bien en plus laisser cette part de mysticisme un petit peu. Mais en plus, là où le film est très intelligent, c'est que par exemple, il fait beaucoup de parallèles entre le conflit du film, le conflit inventé, et dans chaque conflit. Par exemple, les aliens débarquent en Europe. Ils ne sont pas du tout aux Etats-Unis. Je crois qu'il y en a très peu en Russie aussi. Ils sont en Europe. Ils sont en France, en Allemagne en particulier, qui sont les deux pays qui se sont vraiment cassés la gueule. Le Royaume-Uni tient encore à peu près. Il y a quelques pays limitrophes qui arrivent à peu près à survivre. Mais pour les autres, ils sont complètement atteints, etc. Et par exemple, une des batailles décisives contre les aliens, c'est la bataille de Verdun. Ce qui est plutôt assez cool. Alors d'ailleurs, c'était assez drôle. Il y a 2,5 millième de seconde de François Hollande dans le film. Il est apparu à l'image de toute la salle à exploser de rire. C'est plutôt intéressant. L'histoire politique récente prête à rire. C'est intéressant. Mais en tout cas, c'est plutôt marrant. C'est vraiment très bien foutu. C'est très bien recherché. C'est très bien étudié. Les dialogues sont très savoureux. Il y a eu un humour dans le film qui est très bien foutu également. Le fait de recommencer constamment une journée, c'est l'occasion de faire des vannes. C'est l'occasion de faire des choses un petit peu drôles. parce que d'un seul coup, la mort n'est plus grave, par exemple. Et à partir du moment où ça, ce n'est plus grave, on peut tout traiter avec légèreté. Donc du coup, il s'autorise à faire plein de choses et à se libérer un petit peu et à faire plein de trucs. Donc ça marche plutôt pas mal. Et vraiment, au niveau du rythme des scènes d'action, elles sont vraiment dingues. Je sais qu'en plus, ils ont eu des difficultés à tourner sur la plage du débarquement parce que pendant le tournage, il y a eu de la neige qui est tombée sur le décor et du coup, ils ne pouvaient plus tourner dedans. Mais vraiment, ce que ça rend dans le film est vraiment dingue. C'est assez incroyable. Il y a un rythme, il y a une pêche, il y a une énergie et puis ça grouille de partout. C'est ça qui est fou. C'est vraiment... Il se passe toujours quelque chose quelque part dans l'image. C'est un grand terrain plat et il y a des gens qui se battent de A à Z dans tous les coins et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe partout à l'écran. Et c'est incroyable parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe partout à l'écran. Si on regarde le film image par image, je suis sûr qu'il y a à chaque endroit un événement qui se passe. Donc c'est plutôt fascinant à regarder. Et les personnages qui sont développés sont plutôt intéressants. Donc le personnage d'Emily Blunt s'appelle Rita. Elle est... C'est une nana qui a... qui a eu le même don que le personnage de Tom Cruise qui s'appelle Bill et qui du coup sait comment s'en servir, l'a perdue à un moment. Je ne vous explique pas comment, le film s'en chargera. Et du coup va réutiliser la capacité de Tom Cruise pour l'aider à avancer. Qui du coup est une nana qui est assez spéciale parce que c'est... Elle et le personnage de Tom Cruise sont des gens qui ont... Qui comme ils revivent éternellement la même journée mais apprennent à chaque fois, gardent des souvenirs de ce qui s'est passé. C'est des gens qui ont passé presque un an dans une boucle à revivre toujours la même bataille. Je crois qu'elle a revécu 300 fois la bataille de Verdun ou un truc dans ce genre-là. Donc un truc absolument fou et qui est lourd d'implication et qui du coup marque très bien un changement du personnage. La meilleure évolution du personnage étant faite par Tom Cruise parce que ce qui est assez marrant et ce qui était assez inattendu, c'est que c'est un anti-héros. C'est un mec qui est là au début et qui n'a aucune envie d'aller sur le champ de bataille, qui est un connard qui fera tout ce qu'il peut pour éviter d'arriver à un combat, être dans le conflit. alors que c'est un sergent-major qui fait la communication de l'armée depuis le début et qui encourage des millions et des millions de personnes depuis des années à aller crever contre des extraterrestres dont ils savent pertinemment qu'ils vont perdre contre eux parce qu'ils sont beaucoup trop forts. Donc, quelque chose de vraiment assez intéressant et vraiment bien foutu et pas si américanisé que ça, justement. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'était un peu le risque, déjà, sur une histoire étrangère réadaptée par les Américains. Et puis surtout, dans un truc dans ce style-là, c'est-à-dire que c'est quand même l'armée qui vient sauver le monde des extraterrestres. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont sortir que le film est pro-américain, pro-armé, etc. Pas du tout, je veux dire. Rappelez-vous, la première séquence du film, le mec, c'est un sergent-major américain dont un supérieur anglais de l'armée anglaise des États-Unis l'oblige à participer à cette guerre-là et lui n'a pas du tout envie d'y aller. Donc, l'armée américaine n'est pas du tout montrée de façon positive dans le film. Je veux dire, presque au contraire. Alors, semble-t-il qu'il y avait un côté extrêmement subversif à la base, à l'histoire se rapprochant d'un Starship Troopers, par exemple ? Je ne sais pas. J'en sais rien. Cela dit, attendez. Je ne sais pas si le fil est assez long. Mais normalement, hop, oui, c'est assez long. Du coup, j'y étais en avant-première. Ils nous ont filé le bouquin. Donc, peut-être que je vais enfin lire un bouquin d'un film que j'ai vu. Mais, en tout cas, voilà, c'est... Pour moi, c'est pas... Ça marche super bien en tel quel, quoi. Et du coup, c'est plutôt très, très cool. Donc, je ne sais pas du tout si ça devait être plus subversif que ça. Ce n'est pas la question, tel qu'il est le film-là. Alors, peut-être qu'il n'y a pas énormément de subversion. Il y en a assez peu, si ce n'est justement le traitement du personnage de Tom Cruise. Mais, enfin, voilà, le film ne demandait pas nécessairement à avoir de la subversion. Ça marche super bien, tel que c'est fait là. Donc, c'est... Voilà, pour moi, qui n'ai pas lu le bouquin et qui est juste vu un excellent divertissement de science-fiction, voilà ce que je peux vous en dire. Vraiment, je ne peux pas vous dire autre chose que je vous encourage à aller le voir. Pour moi, c'est le même genre de délire que... Alors, je suis moins rentré dedans parce que c'est... Je ne sais pas. Je n'ai pas été spécifiquement dans le trip. Mais c'est un peu le trip d'un Pacific Rim, par exemple. Plus intelligent, on se l'a dit que Pacific Rim parce que Pacific Rim était vraiment fait pour le délire, pour le fun. C'est sans doute d'ailleurs pour ça que je me suis plus éclaté devant Pacific Rim que devant Age of Tomorrow. Mais il y a ce côté démesure science-fiction et humain augmenté puisqu'il y a un côté armure, exosquelette qui les aide à avancer. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est plutôt présent. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez équivalent. Ça m'a aussi pas mal rappelé Battle Los Angeles en beaucoup moins pro-américain, justement. Mais au niveau du rythme, je trouvais que Battle Los Angeles avait un sacré rythme aussi de montage. Et je trouve que ça se retrouve un petit peu dans Age of Tomorrow également, qui en plus propose des décors extrêmement variés. Le film est très riche et très divers. C'est-à-dire que ça va aller d'une plage de débarquement en Normandie à un centre d'entraînement à Trafalgar Square en plein Londres et les bureaux de l'armée à la France, la campagne française. On ne peut pas vraiment tourner en campagne française, mais la campagne française et Paris. Et ça, ça m'a étonné parce qu'il y a pas mal d'affiches qui sont en train de circuler un peu partout avec des tours Eiffel effondrées, etc. et je me suis dit c'est comme pour Godzilla, c'est des affiches régionalisées mais en soi, dans le film, ça ne se passe pas du tout en France. Eh ben si, ça se passe en France, le film se termine à Paris et pour une fois en plus, ils ont fait l'effort d'en reconstituer Paris de façon cohérente et pas de mettre tous les grands bâtiments au même endroit avec le Louvre sur la tour Eiffel à côté du Jardin des Plantes et machin. Donc, plutôt bien foutu également à ce niveau-là. J'ai un défaut à faire au film la 3D n'est pas bonne et c'est dommage parce qu'en plus, il a été tourné nativement en 3D donc comme quoi, encore une fois, ça ne change rien la 3D. J'ai vu ce film, donc film fait tournativement en 3D et je les ai vus pour la première fois avec les fameuses lunettes qui sont à la fois en 3D relief, le système qu'on utilise maintenant, actif ou passif. Donc là, c'était les lunettes actives plus anaglyphes, c'est-à-dire qu'il y a un vert qui est légèrement coloré en vert et un vert qui est légèrement coloré en rouge comme ce qu'on avait les anciennes lunettes. Normalement, je dois en avoir une dans le coin ici, voilà, toujours la même. Décidément, je vous montre plein de trucs. Voilà, c'est un mélange entre ces lunettes-là et des lunettes 3D classiques qui normalement aident à ressortir la 3D. Donc, tournage natif en 3D et ce système de projection, normalement, ça devait être la meilleure 3D que j'ai jamais vue de ma vie. Je n'ai pas eu une seule fois l'association de profondeur dans le film. Et ça qui est marrant, c'est que, alors déjà, le film ne fait aucun effet de projection, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ressort de l'écran ou qui dépasse de l'écran, qui sort du plan de base. C'est toujours un plan de base et de la profondeur derrière. Et cette profondeur, on ne se sent vraiment pas du tout. Enfin, je ne sais pas comment ils l'ont tournée, je ne sais même pas avec quelle caméra ils l'ont fait. Mais, alors que pourtant, il y a des plans sur des hélicoptères qui vont au-dessus de grandes villes, il y a cette grande plage avec du monde partout, etc. Beaucoup de, enfin, les aliens, du coup, eux-mêmes, viennent vers la caméra ou font des choses comme ça et jamais, je n'ai jamais vraiment ressenti le sentiment de 3D, etc. C'est vraiment mon seul bémol au truc. S'il ne passe que en 3D, vous voyez-le quand même, si ça se trouve, mes lunettes étaient mal calibrées, la projection n'était pas bonne, ou tout ce genre-là, s'il passe en 2D, je suis presque à vous dire d'aller le voir en 2D, de toute façon, vous ne gagnerez pas beaucoup plus à la 3D pour le coup. Je n'ai pas l'impression que ce soit une excellente 3D. Mais en tout cas, c'est un excellent film. Vraiment, c'est un excellent divertissement, c'est un très bon démarrage pour les blockbusters de l'été. S'ils sont tous de ce niveau-là, je pense qu'on va passer un putain d'été. C'est un très bon démarrage pour ces nouvelles vagues de films qui vont s'arriver. Il y a le Transformers qui débarque, il y a la planète des singes, il y a le film de Luc Besson, il y a tout ça qui arrive, le nouveau Wackowski aussi. Vraiment, il y a plein de choses qui vont débarquer là cet été. Et s'ils sont de ce niveau-là, ça va être bon. On va bien manger cet été. Voilà ! Eh bien, écoutez, c'est à peu près tout. Je remercie les gens qui m'ont invité à l'avant-première, du coup, parce que c'est encore une projection avant-première, c'est pour ça qu'on repart avec des goodies et des machins. On a eu un bouquin et un t-shirt, ce qui est plutôt cool aussi. Je crois que c'est quoi ? C'est... Live, Die, Repeat. Un truc dans ce genre-là. Mais encore une fois, vous me connaissez ! Je suis quelqu'un d'intègre, je vous dis pas que c'est bien parce que j'ai eu un t-shirt si on m'achetait avec un t-shirt, bordel ! Vous saviez ce qu'on m'a laissé pour X-Men Day the Future Past ? Et j'ai quand même caraché la gueule du truc, on m'a laissé un mug pour Day the Future Past. J'ai un verre dans lequel je bois et pourtant, j'ai détruit le film. Là, juste un t-shirt et un bouquin, c'est super gentil. Voilà, je vous dis que c'est bien parce que c'est vachement bien. Vraiment, je suis resté dans le film de A à Z. J'ai pas ressenti des émotions de ouf, j'ai pas eu des frissons, des machins, mais j'étais devant le truc, les yeux grands ouverts et j'étais à fond dedans et je voulais voir la fin et je voulais voir comment ça avançait. Vraiment, un bon divertissement au Blockbuster Action. SF. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !